bonjour à tous et à toutes je vous retrouve aujourd'hui sans que vous me voyez puisqu'en fait je vais vous présenter ma pile à lire pour l'été comme je vous l'ai annoncé dans une précédente vidéo je suis en région grand est pour les trois mois de l'été donc juin juillet et août et du coup l'idée cette vidéo c'était un peu de vous présenter voilà ce qui est venu avec moi donc voilà vous avez pu avoir un petit aperçu général en même temps je vais également vous présenter mon book haul pour le mois de mai du coup puisqu'en fait j'ai très peu acheté et très peu lu comme j'étais en plein entre le déménagement etc donc voilà du coup j'ai pas beaucoup de choses à vous présenter je commence donc avec les deux livres qui sont sur ma table de chevet donc la cité de laiton et idéalise par christopher prognini ce sont deux titres qui sont déjà en cours de lecture idéalise je l'ai commencé au début du mois il serait peut-être temps de m'y remettre et puis la cité de laiton que je dis en lecture commune et qui est une étagère quand même assez dense on va passer ensuite à cette étagère là qui est une étagère de service presse avec tout d'abord l'intégral de cassandra par anna jacobs c'est aux éditions france loisir ensuite donc le nouveau melissa d'acosta des petits nouveaux de chez scriméo de chérol les maîtres en lumineurs par robert jackson bennett qui me fait très très envie fantôme qui est un document pour le coup le chant de l'aube qui est traduit par ma copine marine sander donc marines books ensuite le nouveau tome de chronique de saint marie à côté ça on a les deux derniers titres de sanderson pour le format semi poche donc astre vise c'est le tome 2 de skyward j'ai beaucoup aimé skyward je me attendais pas ce qu'ils sortent aussi rapproché et puis rythme de guerre pour le coup il est sorti un petit peu plus longtemps je le garde en stock parce qu'en fait à chaque fois il sortait les deux parties donc les parties une et deux pour chaque tome il est sorti en même temps sauf cette fois ci et le la deuxième partie arrive en septembre donc voilà du coup je voulais attendre un petit peu pour le lire assez rapproché de la deuxième partie donc je pense que je le lirai cet été aussi ensuite on a l'année suspendue qui est un document également par mélanie fasi il me fait extrêmement envie et d'ailleurs mélanie fasi est la traductrice de brandon sanderson en français donc voilà et puis sur le côté celui ci c'est pas un service presse c'est home body donc le dernier recueil de poèmes par rubic corps qui est une poétesse indienne que j'aime vraiment beaucoup on va passer ensuite juste ici à l'étagère de poche j'ai clairement pas ramené toute ma collection de funko mais j'ai quand même ramené ces deux là que j'aime beaucoup c'est des funko qui sont assez difficiles à trouver ces deux là donc le foupeur et puis le veau de lune dans les animaux fantastiques et côté rogement on a donc je suis désolée pour les bruits de porte c'est un de mes voisins on a donc le premier tome des sept sœurs changé l'eau des fleurs le quart des femmes et sept morts d'évelyne hardcastle donc cela c'est quand même des belles briques filles du désert le gang des rêves encore une brique vanda par marion brunet je sais pourquoi je suis en poison en cage alors celui ci c'est un peu le livre maudit c'est à dire que vraiment j'aimerais bien le lire cet été pour qu'il arrive au bout de cette malédiction c'est un titre qui est à cheval avec la biographie dans lequel maya angelou parle de son vécu en tant que femme noire et pourquoi je vous dis que c'est un titre maudit parce que c'est un livre que j'ai emmené à plein 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 d'endroits différents qui m'a suivi absolument partout et que je n'ai toujours pas lu voilà c'est le genre de livre qu'en fait que je mets toujours dans mes pieds à lire de l'été notamment et je l'ai promené déjà il ya deux ans pendant tout l'été l'année dernière aussi je crois je crois qu'il est venu avec moi donc en espagne en andorre aux pays bas enfin voilà bref il a beaucoup trop voyagé s'est beaucoup trop promener avec moi il est grand temps que je le lise et puis deux petits d'agata christie puisqu'on s'est lancé un peu au défi avec mon copain de les lire tous par ordre chronologique pour les enquêtes d'hercule poirot et du coup bah c'est les deux prochains qu'on doit lire donc c'est en fait le deuxième et le troisième ensuite bon cet étagère là je vais passer assez vite dessus bon tout d'abord on a quelques dvd blu-ray etc les dipsy aquarium magmaille j'ai déjà relu les deux premiers il faut que je relise le tome 3 pour pouvoir lire le tome 4 l'atelier des sorciers 7 du coup ces deux là je voulais lire aussi pour pouvoir acheter les suivants qui sortent début juin ensuite on a david et otta par bleu celui ci c'est un récit illustré c'est vraiment un très chouette objet livre c'était une campagne de financement sur sur ulule et magie wilford par zidrou et édith que j'ai cherché pendant longtemps le tome 7 de the week-end plus the divine c'est là où j'en suis la bande dessinée où sont passés les grands jours en deux tomes ça fait une éternité qu'elle est dans ma vie à lire que j'ai les deux tomes dans ma vie à lire et que je ne les lis pas et puis on a également les deux titres de kéonil qui me reste à lire à savoir princesse princesse et surtout le festival du dragon t j'avais adoré le premier tome avec le dragon t vraiment j'aime beaucoup beaucoup le style de dessin super mignon etc donc c'était le cercle du dragon t le premier et du coup voilà celui ci me fait vraiment très très envie on va passer ici à l'étagère plutôt imaginaire on a tout d'abord les trois derniers enfin les trois la trilogie pardon des tempêtes par mercedes laquais c'est là où j'en suis plus ou moins dans l'univers de mercedes laquais puisque j'ai repris ma lecture de cet univers que je disais quand j'étais plus jeune c'est un univers très complet avec en français je crois six trilogies et une biologie à peu près donc voilà c'est assez costaud ensuite on a watership town donc l'édition ouais ouais c'est un petit peu plus grand que du poche dans cette superbe édition c'est un titre hyper onzi les voleurs de fumée en plus j'ai vu que le tome 2 sortait cet été du roi jusqu'à l'assassin le dernier jean laurent del socorro inévitable je l'ai acheté à sa sortie gods of men par barbara closs le livre 1 c'est de la fantaisie je sais que la musique est assez importante dedans et le livre 2 sort normalement cet été ou en septembre fleur d'occo le nouveau laetitia d'anae je vous avoue que c'est pas ce qui me tente le plus parce que j'ai pas trop aimé le dernier que j'ai lu d'elle mais en fait je l'avais pris avant celui ci pareil sur ulule aussi pour la campagne du plib et j'ai lu entre temps l'autre titre donc voilà après le dragon de pluie donc le dernier petit jeunesse de estelle faille donc le nouveau tome des aventures d'alduine helena aux éditions natan celui ci fait justement partie de mon boucle de mai c'était une sortie du mois de mai après la nuit des labyrinthes par sabrina calvo qui est la suite du titre dont j'ai oublié le nom ils vont peut-être nous dire ça quand même des lieux c'est une chanson bébé voilà que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs je vais me lever changer un petit peu de perspective le jardin des silences à nouveau du mélanifazie mais cette fois ci dans ses nouvelles ensuite ce qui nous hante par sacha bazet celui ci aussi c'est un de mes achats du mois de mai celui ci je l'ai acheté en occasion ça me tentait vraiment bien j'aime beaucoup le travail historial aussi qui est fait à l'intérieur avec forcément on va pas en voir ouais bah si avec des pages un peu différentes etc ça me faisait hyper envie ensuite la complainte de forenza par sarah doc à nouveau un roman qui me fait très très envie énergique par celia flo idem les récits du demi-loup le tome 4 donc le quatrième et dernier tome par chloé chevalier donc clément du gnou soit la pluie pareil ça me fait hyper envie le second time de steam sailors j'ai beaucoup aimé le premier et puis le dernier ici c'est l'empire de jade par elie harini qui est également présente sur bookstagram et voilà son titre m'intéressait bien je sais que le deuxième tome est sorti et pour terminer l'étagère ici qui est plus une étagère de contemporains on va dire avec tout d'abord les chroniques de l'érable et du cerisier par cas par camille monceau pardon le premier tome le masque de no c'est ce livre avec les pages colorées comme ceci ensuite un été ensemble par catherine ryan hyde bon bah clairement le titre c'est la période pour le lire un grain de moutarde c'est la suite du crocus jaune par l'aila ibrahim j'ai vraiment bien accroché au premier de pour près de soi par marie chamberlain c'est pareil c'est un titre que j'ai depuis longtemps qui parle de la seconde guerre mondiale ensuite on a le tome 7 partie 2 de outlander en fait je lisais un tome par an j'en ai pas lu à noël je crois pas que j'en ai lu cette année à noël j'ai un doute je sais plus je crois pas en avoir lu cette année à noël mais je me trompe peut-être en tout cas voilà celui ci c'est là où j'en suis et comme en plus j'ai amené la série je me dis que si jamais je commence la série peut-être que j'aurai envie de retourner dans les livres ensuite femmes en colère par mathieu menégaud c'est un titre qui me fait hyper envie ouais qui me fait très envie tiens moi fort par marie friedman c'est vraiment une relique de ma pile à lire autobiographie par christina lorraine audition hugo newway j'ai hésité tellement de fois à l'acheter ce titre et puis je l'ai trouvé chez nos donc il fait lui aussi partie de mon book haul du mois de mai je l'ai trouvé chez nos j'en ai beaucoup beaucoup entendu parler et puis voilà comme en plus en ce moment c'est le prime once et que c'est un titre qui apparemment a beaucoup plu je me suis laissé tenter je sais pas si l'étiquette nos est encore dessus ouais alors c'est juste écrit des cotes moins 80% donc voilà autour de 3 à 4 euros on va dire ensuite celle qui l'attendait le nouveau baptiste beaulieu qui est sorti au début du mois de mai c'est donc lui aussi un achat de mon book haul du mois de mai un achat inévitable voilà si vous me connaissez ensuite on a positive par cameron garrette qui me fait hyper envie qui parle du sida enfin du vih ça me fait vraiment très 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 envie de petits titres de chez sarbacane j'en avais j'en ai quelques-uns dans ma pile à lire pas beaucoup mais j'en ai quelques-uns et ces deux là font vraiment très très été donc indomptables et puis les belles vies les deux aussi ça fait un petit moment qu'ils sont là les virtuoses de la 5e avenue on revient sur un roman historique avec un côté assez artistique si j'ai pas de bêtises le renard et la couronne alors lui c'est un petit peu une exception c'est je suis pas sûre que ce soit complètement du contemporain ou d'historique il me semble qu'il ya une petite part de fantastique donc voilà j'aime beaucoup beaucoup cette couverture je trouve absolument superbe et je sais qu'il y a une représentation lgbt je crois que c'est lesbien si j'ai pas de bêtises mais je me trompe peut-être et puis donc le dernier qui est desi jones and the six par taylor jenkins reed j'ai adoré vraiment adoré adoré les sept maris d'évelyne hugo donc voilà du coup je suis très curieuse de me replonger dans un autre titre de l'autrice donc du coup pour résumer mon book haul du mois de mai donc autobiographie celle qui l'attendait ce qui nous hante le dragon de pluie pour mes achats je crois que c'est tout et côté service presse alors j'avais reçu les héritiers de brisane par david brie mais je l'ai déjà vu je vous l'ai déjà présenté qui était un petit fantasy jeunesse et puis sinon les deux les deux autres que j'ai reçus ce mois ci enfin au mois de mai c'est donc l'année suspendue et astre vise donc voilà pour cette vidéo alors clairement j'ai un gros doute sur le fait que j'arriverai à lire tout ça cet été mais voilà le but ça va être d'en lire le plus possible j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu je suis désolée si les plans n'étaient pas forcément hyper stable etc c'est pas forcément l'idéal et puis donc pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut